Salut YouTube, ici Wes Williams. Bienvenue sur ma chaîne. Intro. Alors salut tout le monde, ici Wes Williams. Bienvenue sur ma chaîne. Aujourd'hui, je vais vous faire un petit review de deux produits que j'ai découvert. Le premier produit, je l'ai découvert grâce à Julie de la chaîne French Beauté Québec. Et c'est les pinceaux Real Technique. Sincèrement, je l'ai acheté chez Jean Coutu. Ils sont vraiment, vraiment, vraiment pas chers. Et la qualité du pinceau, là, sincèrement, elle est remarquable. Ils sont super doux. Ils sont super bien. Comment je pourrais dire? Ils tiennent super bien. Ils ne sont pas endommageables facilement, malgré le prix. On pourrait croire que la qualité serait moindre, mais sincèrement, la qualité est vraiment très, très bonne. Ça ici, c'est un pinceau, dans le fond, pour l'application. Ça peut être pour l'application du fond de teint. Ça peut être aussi, moi, je l'utilise pour l'application de Highlight. Parce que le Highlight, avec ces pinceaux-là, qui sont un petit peu plus denses, justement, ça va vraiment chercher le pigment et ça l'aide à vraiment l'appliquer. Et ensuite, avec des petits mouvements de rotation, on peut facilement diffuser le Highlight. Et mon deuxième produit est un produit que j'ai découvert, justement, chez Jean Coutu. En allant chercher ce pinceau Real Technique, et c'est ça, ici. C'est le NYX Duo Chromatic. C'est une nouvelle gamme. Et ce que j'ai trouvé vraiment génial de ce produit-là, c'est que sur le présentoir, c'était seulement des gars qui portaient du maquillage et qui avaient du highlighter super magnifique. Et puis, j'étais comme, wow, bravo NYX, bienvenue en 2017, les amis, bientôt 2018. Donc, sincèrement, un gros, gros, gros merci à NYX de tenir compte que les gars aussi peuvent aimer le maquillage. Donc, voilà. Pour commencer, on va faire un petit swatch et je vais vous montrer ce que ça a l'air, ce petit highlighter-là. Je l'ai payé 10,95$, si je ne me trompe pas. 10,95$ ou 11,95$, un des deux, chez Jean Coutu. Fait qu'on va faire un petit swatch. Je vais commencer par faire un swatch sur ma main. Ouh! Regardez ça. Vous voyez, la couleur est vraiment très, très, très... Très pigmentée, comme on dit. Ah oui, vraiment, là. Il est vraiment, ouais, il est très, très pigmenté. Et puis, on peut l'étendre facilement, même avec le doigt. Vous pouvez voir. Et ça fait vraiment un bel effet. Là, c'est dur à voir avec ma ring light. Là, je le sais, ce n'est pas évident. Je ne sais pas si vous voyez bien, mais en tout cas, il est brillant. On va l'essayer maintenant avec le pinceau. Donc, je vais tourner un petit peu comme ça. Et on va l'appliquer juste ici, sur la pommette. J'espère que vous le voyez bien. Il me semble que moi, en tout cas, je le vois bien. Je vois le petit effet un petit peu mauve. Je vais en mettre une deuxième couche. Donc, voilà. Ah oui, il est vraiment beau. J'aime l'effet qu'il donne. Il donne vraiment un fini. Ah, il est super buildable en plus. Vraiment, là. Je vais en rajouter un petit peu. Et oui, ça fonctionne très bien. Et ensuite, je vais en mettre un petit peu sur le bout de mon nez. Donc, on le voit vraiment très bien. Même que je vais l'enlever un petit peu parce que il est vraiment, comme je vous dis, il est vraiment très, il est vraiment très pigmenté. Je le descends un petit peu comme ça. Voilà. Et un petit peu sur le cupid bow. Juste comme ça. Et voilà. Et je vais essayer aussi d'en utiliser pour le coin interne de mon oeil. Ah oui, regardez le bel effet que ça fait. Ça va vraiment illuminer le coin interne de l'oeil. Ah oui, j'aime ça. On va en appliquer un petit peu aussi sous le sourcil. C'est ce que j'aime de cette couleur-là, un genre de mauve lila, c'est que ça fait vraiment un point de lumière qui est très, très beau. Et voilà. Sous le sourcil. On va en mettre de l'autre côté aussi parce que l'autre côté, il est jaloux. Et puis là, je blende un peu avec mon fard à paupières que j'ai déjà. Et évidemment, on n'oublie pas l'autre coin interne parce que lui aussi, il est jaloux. Et voilà ce qui nous fait un superbe maquillage fait par NYX. Sincèrement, j'aime beaucoup les produits de NYX. Je trouve que c'est des produits de qualité qui ne sont pas très, très chers. Et puis, je trouve que vraiment, là, ils ont une belle valeur côté qualité. Et puis, si vous voulez savoir mes yeux, je les ai faits avec quoi? Je vais vous montrer tout ça. Je les ai faits avec cette petite palette-là que je vous avais déjà présentée aussi une fois. C'est la NYX Ultimate Shadow Palette. Et voilà. Donc, des couleurs magnifiques, vraiment super pigmentées. Ça aussi, je crois que j'avais fait des swatchs. Je vais juste vous montrer ce mauve-là ici, comment il est gorgeous. Regardez bien ça, les amis. Regardez comment il est beau. Il y a d'autres couleurs aussi. Il y a le petit mauve ici, un petit peu plus pâle. On ne le voit pas très bien parce qu'il est pâle, justement, mais il est quand même très pigmenté. Et il y a aussi le beau rose ici en haut que j'ai ajouté également sur mes paupières. Donc, voilà, palette NYX. Vraiment une belle petite palette de très bons produits. Je vous les recommande chaudement. Évidemment, cette vidéo-là, il n'est pas sponsorisé par NYX. Quoique, NYX, sincèrement, j'aimerais beaucoup faire affaire avec vous en tant que modèle masculin québécois francophone avec une peau à problème. Ça serait le fun. Il n'y a pas juste du monde avec des peaux flawless dans la vie. Merci, bonsoir. Riel Marion sort de ce corps. Donc, voilà. C'était mon petit review pour les produits NYX et pour aussi, en même temps, le pinceau de Real Technique que j'ai vraiment beaucoup aimé que j'ai beaucoup apprécié. Il y a aussi des pinceaux que NYX fait, évidemment, qui sont de qualité aussi. Mais aujourd'hui, je voulais juste vous parler du pinceau Real Technique que je suis vraiment très content de m'avoir acheté. Donc, voilà. C'était Wes Williams. Si vous avez aimé la vidéo, s'il vous plaît, n'oubliez pas de vous abonner. N'oubliez pas non plus de mettre un gros pouce bleu juste en dessous. Et laissez-moi savoir dans les commentaires ce que vous pensez de ces petits produits NYX d'amour-là que j'aime et que j'adore. Donc, c'est Wes Williams. Je vous remercie. Bonne journée. Bye-bye. Mouah.